Hello à tous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être l'update de lecture du mois de juillet donc c'est pas vraiment un vrai update de lecture puisqu'on est à peu près le 25 juillet donc il me resterait normalement des livres à vous présenter avant la fin du mois mais comme vous le savez je parle le 4 août et je vais beaucoup lire etc et déjà que j'ai beaucoup lu je trouve que ça va faire un peu trop si jamais je vous fais vraiment l'update fin juillet donc en tout cas aujourd'hui vous présentez les livres que j'ai lu il y en a vraiment pas mal écoutez le mois de juillet a vraiment fait baisser ma palle que ce soit au niveau des livres papiers que des livres numériques donc écoutez on va commencer tout de suite je vais essayer de pas trop m'attarder sur les livres surtout les livres que je vous ai présenté dans le vlog de Weekend Ami lui écoutez on va y aller et c'est parti je ne vais pas faire les résumés des livres ou alors si c'est des livres pas très connus je vais essayer de faire un résumé vraiment très rapide mais le premier livre que j'ai lu il s'agit de L'homme idéal existe il est québécois de Diane Ducré donc c'est un livre qui est publié dans les éditions Piment de chez France Loisir donc je l'avais commandé quand j'ai été inscrite chez France Loisir et tout simplement c'est l'histoire d'une femme qui va trouver l'homme idéal mais il est québécois donc du coup elle va partir pendant une semaine le rejoindre au Québec et elle va découvrir la vie et tout etc donc ce que j'en ai pensé j'ai pas mal aimé c'est vrai c'est une lecture assez rafraîchissante mais plutôt pour l'hiver puisque c'est vrai que le livre se passe dans les périodes froides donc d'hiver avec la neige etc donc le cadre est assez particulier et assez plaisant puisqu'il y a de la neige etc même si c'est pas forcément présenté comme quelque chose de positif par le personnage féminin l'histoire d'amour est assez surprenante vraiment très surprenante ça prend des tournures assez bizarres par un certain moment où il y a des passages qui sont importants qui sont pas trop développés bref c'est assez spécial les amoureux ils sont assez mignons c'est une lecture assez cool vraiment que je vous conseille j'ai mis un 3 sur 5 parce que tout simplement c'est un livre qui m'a assez plu après l'écriture de l'auteur est assez spéciale j'ai trouvé avec beaucoup de comiques notamment de comiques de mots avec toutes les expressions du Québec et je trouvais ça assez bien et j'aimerais bien pourquoi pas découvrir l'auteur donc Vianne Ducré dans d'autres lectures second livre que j'ai lu au format papier il s'agit de Tatouage donc c'est un tome je crois donc il s'agit d'un livre de Anna Alonso et de Javier Pélegrin notez l'accent espagnol édité chez Hachette Blackburn donc au niveau de l'histoire il s'agit d'Alex qui connait Jana depuis très longtemps et qui est tout simplement fou amoureux d'elle le frère de cette jeune fille donc Jana va lui proposer de lui faire un tatouage qui le relie à elle pour toujours lui il va accepter mais ce tatouage va faire qu'il ne peut jamais toucher cette jeune fille donc ce livre je suis vraiment en mi-mole quoi parce que il y a plein de trucs qui étaient bons mais pas assez développés j'ai vraiment cru que l'histoire allait tourner autour du tatouage et tout l'histoire du tatouage c'est pas du tout ça l'histoire du tatouage prend même pas les 100 premières pages et après on parle totalement dans un univers très compliqué mais qui est absolument pas développé en fait l'univers a l'air intéressant même si je trouve qu'il y a trop de trucs et tout il aurait pu être plus développé pour moi je trouvais que l'histoire d'amour entre Jana et Alex était vraiment trop superficielle également je trouvais que c'était beaucoup trop jeunesse bon peut-être après c'est à partir de quel âge d'histoire bon c'est pas marqué mais après c'est des livres jeunesse donc bon c'est forcément un petit peu jeunesse c'est obligé mais c'est vraiment ce tome 1 il n'a pas du tout fait avec moi et ça l'a tellement pas fait avec moi que je ne lirai pas le tome 2 parce que tout simplement j'ai pas l'envie en fait il n'y a rien dans ce livre qui me pousse vraiment à lire la suite c'est malheureux mais c'est comme ça et c'est vrai que celui n'a pas une très bonne note puisque je lui ai donné la note de 2,5 sur 5 le troisième livre que j'ai lu qui n'est vraiment pas un coup de coeur décidément il n'y a pas forcément eu de bonne lecture en fait maintenant que j'y réfléchis pendant ce mois de juillet il s'agit de ce tome 2 donc le tome 2 de la saga Georgiane donc c'est si vous aimez le jeu de Sylvia Day je vous avais dit que le tome 1 j'avais pas du tout aimé c'est également le cas pour le tome 2 le personnage masculin est plus intéressant plus charismatique etc puisque c'est un pirate donc ça rajoute un petit peu de piment mais le personnage féminin je ne peux pas elle est sans âme on dirait qu'elle ressent rien elle est trop facile ça m'a juste complètement déplu j'ai trouvé que l'auteur mélange très mal la romance en fait donc plutôt romance érotique et le policier en fait j'ai trouvé que c'était super mal interprété pourtant l'intrigue de départ qui était que le personnage principal féminin voulait retrouver sa soeur j'ai trouvé ça super intéressant mais en fait c'est juste des petites parties vraiment du roman assez courte, trop courte et c'est pour ça que je n'ai pas aimé donc je ne sais vraiment pas si j'irai le tome 3 parce qu'à force de m'acharner écoutez à un moment donné ça suffit quoi et je n'ai tellement pas aimé ce livre que j'ai abandonné ma lecture tout simplement j'ai lu les quelques pages de la fin pour connaître quand même le final quoi mais vraiment je pense que je vais arrêter de m'acharner avec cette saga parce que le premier tome ne m'a pas plu le deuxième tome ne m'a pas plu écoutez à un moment donné il faut savoir dire stop et je pense que j'ai assez de trucs à lire dans ma pelle pour arrêter de me fatiguer avec cette saga écoutez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous vous l'avez aimé mais moi ce n'est pas du tout le cas et j'ai mis une note de 2 sur 5 malheureusement un coup de coeur là, vraiment le coup de coeur le tome qui a fait que cette saga est passée de excellente saga méga super géniale à coup de coeur ai-je besoin de le dire ? je ne pense pas after le tome 5 je vous ferai une vidéo sur la saga after donc je ne vais pas m'éterniser vous avez également le vlog du week-end à 1000 où je vous présente cette lecture parce que c'était une lecture de mon week-end à 1000 c'est la principale puisqu'elle fait plus de 600 pages wow j'ai eu des frissons l'estomac retourné pendant du début jusqu'à la fin du roman comment vous dire on croit que ce tome en fait ça va être tout facile tout bien mais non au début il y a juste un totalement un retournant de situation et on se dit non c'est pas possible ils ne vont jamais finir ensemble et au final si au début vraiment j'ai lu les 200 premières pages je vous le disais dans mon vlog du week-end à 1000 tellement ça m'a foutu les boules ça m'a foutu des émotions tellement fortes ça me remue tellement en fait que j'ai arrêté ma lecture parce que j'arrivais plus émotionnellement à continuer jamais un livre m'a fait ça à part after à part ce tome ça m'a vraiment jamais fait ça dans toutes les lectures que j'ai pu faire je n'en dis pas plus c'est vraiment un tome génial à la fin j'avais le smile je lisais les 50-100 dernières pages j'avais le sourire aux lèvres comme une débile j'ai encore le sourire aux lèvres rien que d'en repenser j'ai les poils qui se hérissent la fin est tellement belle c'est tellement beau et quand vous lisez ça limite vous déprimez parce que vous vous dites putain mais en fait c'est le but que je veux atteindre dans ma vie je veux avoir vraiment une relation comme eux même si ça a été vraiment de la destruction pure et dure pendant du tome 1 jusqu'au tome 5 jusqu'à plus de la moitié du tome 5 jusqu'à la fin vous vous dites non c'est pas possible comment ça va terminer comment elle va les foutre ensemble encore une dernière fois pour que ça dure vous vous dites c'est fini et en fait non c'est jamais fini et ça se finit en beauté on voit Ardine Ardine mais Ardine c'est l'amour de ma vie vraiment Ardine là pour moi il a largement dépassé Tyler de Dimili malheureusement pour Tyler mais voilà je n'en dis pas plus et After c'est waouh juste waouh si vous avez pas commencé cette série foncez si vous avez pas lu ce tome 5 je ne vise personne en particulier n'est-ce pas Meg si vous avez pas lu ce tome 5 mais foncez mais directement et c'est une bombe vraiment une bombe encore une saga que j'adore que je kiffe par dessus tout le labyrinthe le tome 2 la terre brûlée j'ai mis un moment à m'y mettre j'avais arrêté d'ailleurs cette lecture je l'ai reprise au moment où je m'étais arrêtée et c'est vrai que c'est une très très bonne lecture par contre le livre et le film que j'ai vu juste après c'est assez différent je trouve que le livre nous apporte beaucoup plus de réponses et le scénario du livre est complètement différent différent pardon du scénario du film et j'ai beaucoup plus aimé le livre évidemment il y a des nouveaux personnages notamment Brenda etc même si Brenda je ne la porte pas trop dans mon coeur mais c'est bien parce que ça crée du renouveau l'épreuve en fait que vont traverser Thomas et ses amis est vraiment différente de celle du labyrinthe ça change et j'ai adoré cette saga n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse une vidéo dessus parce que vraiment c'est une saga que j'aime beaucoup c'est totalement addictif j'ai lu le tome 3 juste après et je vais vous parler du tome 3 juste maintenant parce que c'est une saga que j'adore le tome 3 je l'ai reçu juste après avoir fini le tome 2 je l'ai lu directement après il s'agit du remède mortel toujours de James Dashner toujours l'épreuve quoi dire de ce 3ème tome je trouve que ça finit vraiment bien cette saga je ne vais pas dire que c'est un truc de fou quand même mais ça finit bien il y a vraiment des retournements de situations assez fous et j'ai vraiment hâte de lire le film parce qu'on découvre complètement des nouveaux horizons toujours des nouveaux aspects de la braise etc par contre attention spoiler si vraiment vous n'avez pas lu ce 3ème tome partez passez 30 secondes et revenez par contre la mort de Newt s'il vous plaît ça m'a juste brisé le coeur vraiment parce que autant Mino j'en aurais rien à faire mais Newt c'est mon petit personnage chouchou et j'ai vraiment trouvé ça dommage qu'il meure en fait c'est affreux bref on va revenir au sujet principal j'ai adoré ce tome là tout simplement je ne sais pas pourquoi je chante mais bref voilà donc vraiment une saga une saga super bien toujours Thomas qui nous surprend toujours de plus en plus par son caractère etc surtout quand vous pensez que c'est Dylan O'Brien dans le film moi personnellement ça m'est directement à imaginer à imaginer le livre c'est une saga que je vous conseille et voilà donc je l'ai terminé j'ai trouvé également que les relations entre les personnages notamment la relation qui unissait Harris avec Thomas avec notamment également je ne sais plus comment elle s'appelle la copine de Thomas vous voyez qui c'est euh merde Teresa je l'ai retrouvée donc voilà donc Teresa personnellement je la déteste de plus en plus j'ai trouvé également l'amitié entre Nude Thomas et Minot tellement belle tellement vraie en fait c'est vraiment comment en fait il s'entraide du début à la fin c'est vraiment cool et surtout là on reste dans les pendant une grosse partie du roman on reste avec le week-end en fait dans le dans l'univers du week-end en fait et j'ai trouvé ça bien parce qu'on en apprend de plus en plus on découvre l'endroit etc et j'ai trouvé que si jamais il y aurait eu encore une troisième épreuve je trouve en fait que ça tout simplement ça aurait fait ça aurait fait vide il aurait manqué quelque chose également on va retrouver un personnage qu'on a perdu dans le tome 1 ça fait plaisir parce qu'on apprend énormément de réponses et je trouve que ce tome finit complètement bien la saga parce qu'on a toutes les réponses à notre dernier livre que j'ai lu on arrive au bout il s'agit de la saga les idoles du style le tome 1 la courbe parfaite un livre que je n'ai pas du tout aimé et que j'ai abandonné encore une fois enfin pas abandonné mais jusqu'à la fin mais j'ai lu allez un mot sur deux quoi tout simplement c'est l'histoire évidemment d'un gars qui joue au foot donc évidemment le plus connu le plus réputé tout simplement tout ça tout ça quoi et il va tomber dans les bras d'une jeune journaliste ou quelque chose comme ça il va vouloir sortir avec elle bref voilà le pitch parfait mais j'ai trouvé que c'était trop simple c'est vraiment ça qui m'a le plus frustrée c'était trop simple l'auteur essaie de nous faire croire que c'est compliqué mais au final ça va toujours être simple et même si j'ai trouvé que la fin était belle ça l'a pas fait en fait j'arrivais pas vraiment à me mettre dedans j'ai trouvé que en fait l'auteur créait une histoire pour faire un fond et que vraiment elle plaçait les scènes de romances et russiques donc les scènes de sectes pour vraiment qu'elle était là pour faire la trame de son histoire et que l'histoire derrière l'histoire d'amour etc en gros on s'en battait un peu l'oignon et j'ai trouvé ça super dommage je lirai le tome 2 pour voir ce que ça donne parce que j'ai appris qu'apparemment c'était sur les sur deux autres personnages qu'on voit dans le tome 1 donc on va voir encore une fois si ça le fait ou pas mais celui là je l'ai pas du tout aimé le personnage masculin j'ai pas trouvé forcément qu'il apportait quelque chose le personnage masculin encore moins donc voilà c'était pas vraiment une bonne un bon début de saga et je ne sais pas si je vous l'ai dit mais j'ai mis un 3 sur ça écoutez voilà tout le monde j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires je sais que cette update a été méga super long mais écoutez je suis super fière d'avoir autant lu en ce qui concerne les lectures de août comme vous le savez je pars en 6 pendant 2 semaines et là je pense que je vais carburer niveau lit je pense que ça va être mes limites mes 2 week-ends mes 2 semaines à lire pardon donc je ne sais pas encore si je ferai fin septembre fin août pardon une vidéo sur toutes mes lectures d'août incluant celle que je vais vous présenter pendant un vlog de 2 semaines à lire puisque je vais faire un vlog pendant mes 2 semaines de lecture en 6-6 je vais vous montrer des petits plans sympas mes petits avis etc ou si tout simplement je laisse le vlog à lire pour mes lectures de ces 2 semaines et si je vous fais une update sur l'autre je pense que je vais plutôt faire ça parce que sinon vous l'avez déjà regardé la vidéo comme elle dure 4 heures je pense que ça va être encore pire si je fais tout dans une seule vidéo donc je vous l'annonce en même temps pendant que vous regardez cette vidéo moi je vais être en Sicile en train de vous filmer un petit vlog à lire où je vais vraiment vous présenter en détail mes lectures et vous dire ce qui m'a plu ce qui m'a pas plu mes notes etc au fur et à mesure comme ça 1. ça ne permet pas d'oublier et 2. ça fait un format d'update de lecture plus sympa et je trouve que si vous regardez les 2 vidéos ça va un peu répétitif donc je vais faire ça et jusqu'à la prochaine vidéo je vous dis bye bye